On observe ici une roche hétérogène constituée de deux parties. Dans une première partie, on voit une alternance de lits sombres et de lits clairs. Cette alternance s'appelle une foliation. Cette partie de la roche correspond à du gneiss. Dans la deuxième partie, on trouve des poches claires à texture grenue formées de quartz et de felspattes. Cette partie de la roche correspond à du granit. On a donc une partie gneissique et une partie granitique dans une même roche. Cette roche s'appelle une mygmatite. Mais comment expliquer la présence de ces deux parties dans une même roche ? Suite à la subduction de la lithosphère océanique, la collision entre deux plaques continentales a lieu. Cette collision amène des fragments de croûte continentale à des profondeurs importantes, 50 à 70 km, voire plus. Le raccourcissement et l'épaississement de la croûte continentale permettent la formation d'une racine crustale en profondeur et des reliefs en surface. Les roches de la croûte continentale sont donc amenées dans des conditions de pression et de température particulières. Les minéraux des roches d'origine n'étant plus stables, ils se transforment et se réorganisent. Les roches deviennent alors des roches métamorphiques, comme des gneisses. Et si les conditions deviennent encore plus difficiles, les gneisses peuvent alors fondre partiellement. Des poches de magma se forment, puis ce magma refroidit et cristallise pour donner un granit dit d'anatexie. Ainsi, des mygmatites se mettent en place.